Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, on a plein de choses à voir, des events qui ont pop, mais surtout je vais vous parler du nouveau drama sur un nouveau serveur. Vous êtes nombreux à en avoir entendu parler puisque vous êtes beaucoup à m'avoir contacté et cette fois ce drama c'est sur le 1256, c'est sur mon serveur et vous allez voir cette histoire est assez hallucinante. Si vous avez ce type d'histoire, n'hésitez pas à me les raconter en commentaire de cette vidéo car nombreux sont les joueurs qui n'ont jamais vu ça, y compris sur mon serveur. Pourtant on est tous des joueurs avec plus de deux ans d'expérience dans le jeu, on a vu beaucoup d'alliances différentes et là on est quand même au niveau maximum de débilité, il faut bien le reconnaître et malheureusement ça tombe sur le 1256 mais heureusement il n'y a pas eu beaucoup d'effets de bord ou d'incidence là-dessus. Alors avant cela, regardons les events, on en est où ? On a eu le pop sur mon serveur et sur de nombreux serveurs, le roi des cartes. Donc le roi des cartes, encore une fois c'est assez classique, c'est une bonne rentabilité, moins rentable qu'une roue de la chance et moins rentable qu'une roue de la chance générique que les deux roues de la chance mais ça reste très rentable, ça dépend si vous avez beaucoup de chance ou peu de chance il faut dire mais le roi des cartes c'est l'assurance pour environ 26 000 gemmes d'avoir au minimum 30 sculptures d'un commandant. Alors moi vous le savez, je fais Constantin, c'est Constantin sur lequel j'avance vraiment mais c'est un très bon event, si vous pouvez vous permettre d'investir autour des 26 000 gemmes évidemment je vous invite à le faire. Et on a aussi eu le pop d'Esmeralda, la maison d'Esmeralda. Alors personnellement j'ai toujours préféré l'ancienne version de la maison d'Esmeralda plutôt que celle-là, celle-là je ne la trouve pas oufissime. Cette version-là qui ressemble à une roue de la chance des matériaux mais on le sait, les matériaux c'est quand même ce qui est vraiment très utile au niveau du handgame donc je fais mon petit tour gratuit, évidemment je n'ai pas de matériaux j'ai des accélérateurs, des boosts de construction vraiment très très utiles quand on a tout au niveau maximum comme moi. J'ai mon petit tour à 50%, je le fais parce que mon objectif est d'aller comme à chaque fois chercher la meilleure rentabilité, la meilleure rentabilité se trouve à 10 tours donc je vais claquer mes 400 gemmes pour faire mon tour à 50%. Encore une fois, une grosse opération puisque j'ai la chance d'avoir eu un accélérateur de recherche de 8 heures, vraiment quelque chose de très utile. On le voit, je pourrais avoir plein de choses bien mieux mais non, j'ai les trucs les plus pourris ou presque. J'aurais pu prendre des coffres niveau épique et encore c'est mieux ou des coffres de ressources. Là on aurait été au maximum des choses inutiles mais les boosts c'est quand même très inutile. Il aurait pu me donner de l'entraînement mais non, il a préféré me donner construction et recherche à croire, à croire que c'est truqué. Mais évidemment, on n'aura jamais de preuve de ça à mon avis à part s'il y a un méga leak là-dessus. Donc assez simples les events, que des events pour claquer des gemmes. Encore une fois, Lilith est dans une grosse dynamique et en parlant de claquage de gemmes, vous remarquerez discrètement Lilith avait mis la route de la soie qui nous aurait permis d'obtenir 12 sculptures tranquillement, simplement. Des sculptures en or, eh bien ils l'ont retiré en toute discrétion, ils l'ont enlevé de tous les serveurs. Vous êtes nombreux à l'avoir vu et à me l'avoir dit en commentaire ou en MP sur Discord. Oui, je l'avais vu aussi que Lilith nous a bien carrosse sur les events des routes de la soie. Là clairement, on s'est abusé, on a l'impression qu'en ce moment ils sont focalisés sur les events payants. Juste pour une petite information, je vous en ferai une vidéo dédiée là-dessus puisque j'ai pas mal d'infos à vous montrer. Il faut savoir que Lilith a augmenté son chiffre d'affaires sur les dernières de plus de 50%. Donc magnifique, Lilith est un exercice 2020 au maximum pour eux. Ils sont vraiment surblindés pour le coup. Mais on y reviendra dans une prochaine vidéo, je vous fais juste un petit teasing. Passons à présent à ce dont je vous parlais en introduction. A savoir ce petit drama magnifique qui est passé sur Facebook, qui est passé sur Discord, qui est passé partout. Vraiment là c'était l'affaire sur un serveur comme le mien, le 1256, c'est évident que ça sort. Regardez ce magnifique joueur qui s'appelle Sacred. Sacred était le leader des TBC et il a envoyé hier matin ce mail à toute l'alliance, les TBC. Alors les TBC, qui c'est sur le serveur 1256 ? C'est simple. C'est la deuxième alliance du serveur derrière les WOS. C'est 10 milliards de puissance en joueurs réunis, ce qui est quand même pas mal. Sachant que les WOS on est autour des 13 milliards, on a chuté à 12 de par le nombre de morts. Mais on a refait des troupes, donc normalement on se maintient à 12 milliards. Donc très grosse alliance les TBC. Et ce joueur Sacred, lorsqu'il y a eu l'ouverture des portes, donc je vous invite à aller voir la vidéo d'hier si vous avez raté l'ouverture des portes. Il s'avère que ça a été très compliqué pour nous. On est nombreux à s'être battus. Et Sacred était tout simplement, même si les leaders des TBC, étaient absents. Il n'était pas là. Il n'a pas donné de justification à sa absence, mais en tout cas il n'était pas là. Et il s'avère que comme on a perdu de terrain et qu'il ne s'est pas connecté pendant bien 24 heures, il s'est retrouvé sans bouclier sur une zone où le drapeau avait été détruit par nos amis du 1254, par Bunny et son alliance, donc nos adversaires, les TR. Et donc notre ami Sacred, leader des TBC, R5, s'est fait zéro tout simplement. Il s'est fait zéro par le 1254. Du coup, il n'était pas content, mais force est de constater que c'était le seul responsable de son échec. Il ne se connecte pas pendant 24 heures alors que c'est la guerre. On a prévenu, il y a eu des nombreux mails depuis cinq jours, de dire de faire attention d'être connecté ou de se téper en zone 4 pour ne pas être dans une zone en danger. Et donc lui, il n'a pas écouté tout ça, bien évidemment. Du coup, il s'est fait zéro et donc il a envoyé ce magnifique mail. Alors pour ceux qui ne sont pas du tout anglophones, je vous le traduis rapidement. Il dit que ce royaume, le 1256, a besoin d'un coup de pied dans les boules et qu'il va être l'un de ceux qui va lui en donner un. Dans quelques heures, il va disbander les TBC. Donc le mec, il veut disbander l'alliance numéro 2 d'un serveur Imperium et il va quitter le royaume pour de bon. Il ne va pas suivre Britt, un autre joueur. Il va peut-être quitter le jeu, mais ce n'est pas sûr. Après avoir été kické de sa propre alliance, alors ça, moi, ça fait huit mois que je suis sur le serveur, je ne connais pas cette histoire. Donc ça doit remonter à très longtemps. Et après avoir vu une guerre sans plan du tout, vous l'avez vu au travers de mes vidéos, qu'on a quand même pas mal de plans et de stratégies. Donc c'est totalement faux de dire ça. Sinon, on n'en serait pas là. D'ailleurs, on ne serait pas sur le KVK numéro 1 et on n'aurait pas été aussi bien positionnés, même si aujourd'hui, c'est difficile. Il pense qu'il faut arrêter de se croire à la hauteur des autres royaumes, comme le 1254 et qu'on n'est pas en mesure d'être en compétition avec eux. Bref, il fait vraiment un procès d'intention. Il sait que ça va en décevoir certains, patatiques, d'autres vont ignorer. Donc il demande à tout le monde de quitter les TBC et d'aller en zone 4, ou dans une autre alliance. Sinon, il ne veut blesser personne. Sinon, ils vont se faire zéro. Ils seront sur territoire ennemi, sans alliance. Donc ils vont se faire zéro. Donc il veut blesser le 1256, mais il ne veut pas blesser les joueurs des TBC et qu'on arrête de croire qu'on est un royaume A. On est un royaume A depuis tellement longtemps. Le 1256, on est même un A étoile dans la mesure où on est impérium. On n'est plus là depuis le début du KVK avec tous les morts, mais on va le redevenir très rapidement. Donc il nous souhaite le meilleur et il signe sa crainte. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Effectivement, il a mis ses menaces à exécution, malgré le fait qu'on lui ait demandé de ne pas faire ça, etc. Il a mis ses menaces à exécution et il a disbandé les TBC et a migré. Donc évidemment et heureusement, alors je vous montre en parallèle les alliances de mon royaume et ce qu'on peut les voir. Alors elles vont être polluées par les puissances d'alliance des autres royaumes. Mais vous voyez, il y a les WOS. Derrière, on avait les TBC qui étaient dans les top 10, mais ils ne sont plus. On a les LOS qui sont remontées à 9 milliards et on a réhébergé tout le monde chez les GOS, chez les ASS et chez les ASZ et chez les WOS2 aussi. Donc on a un peu réhébergé tout le monde dans toutes nos alliances sub. Bon, on a perdu les Techno, mais on a des alliances qui restent solides en Techno et qui sont supérieures au niveau 25, même si les TBC étaient 30. Ce n'est pas bien grave du moment que tout est au maximum. C'est le principal. Et donc ce joueur, suite à ce mail, a migré, notre ami Sacrelle. Il a migré et il a rejoint un autre serveur. Il a rejoint le serveur 1601. Il s'est renommé d'abord Kales, puis après il s'est renommé Baby Shark de manière très très originale. Baby Shark. Et il pensait qu'il allait s'en tirer comme ça. Mais ce joueur oublie quand même que la communauté rock est assez soudée, surtout au plus haut niveau. Donc sur tous les serveurs impériques ou tous les gros serveurs. et les ramifications vont loin de tous nos plus gros serveurs. Et donc on a prévenu sa nouvelle alliance, les serial killers, de ce qu'avait fait ce joueur. On leur a transféré les informations et les raisons pour qu'on est arrivé là, puisqu'il pourrait avoir fait ça pour une bonne raison. Je ne vois pas quelle est la bonne raison, mais en tout cas, lui pensait avoir ses bonnes raisons. Et évidemment, dès le moment où ça s'est su, regardez, il a pris un titre d'esclave. Il a été même kick, vous voyez, c'est un homme entre-temps, non, si je dis il s'est renommé Baby Shark, je vous disais une bêtise, c'est Baby Shark qui était à côté de lui, autant pour moi, pour aller le zéro. Et je vous ai dit une bêtise, c'est Baby Shark qui est connu en plus dans le jeu sur ce pseudo-là. Mais après, il me semble que c'était une erreur de ma part. Bref, en tout cas, il s'est fait kick des serial killers. Baby Shark l'a attaqué pour le coup. Et ils lui ont mis un tag. Et dès que sa bulle est off, il va se faire rallye en boucle, tout simplement, sachant qu'il est bloqué sur le serveur suite à la migration pendant 30 jours. Donc, soit il arrête de jouer, soit il bulle pendant 30 jours, soit il va se faire rallye en boucle pendant 30 jours. Donc, forcément, là, le jeu, il est plutôt terminé pour lui. On a contacté le support VIP pour voir s'il était possible de restaurer les TBC tout de même. Bon, heureusement pour nous, on n'a pas eu de zéro à ma connaissance suite à cela. Les joueurs des TBC n'ont pas été zéros puisque la plupart avaient déjà migré. Même s'ils n'avaient pas livré l'alliance, c'est terminé en zone 4 quand je dis migré pour éviter justement de se faire rallye et être hors territoire. Heureusement pour eux, on les a pu les réintégrer dans d'autres alliances. Alors, certes, ça fait un peu tâche d'avoir la deuxième alliance d'un serveur impérium qui est disbande. Oui, mais vraiment, c'est le fait que d'un seul joueur qui a tout simplement pété un câble. Car suite à ses propres erreurs, il s'est fait zéro in-game durant un KVK, ce qui arrive à beaucoup de joueurs et ce n'est pas pour ça qu'il pète un câble. La vraie question, c'est comment un joueur comme lui, et la question que je me pose et que certains de mon royaume ont posé, comment un joueur comme lui a pu se retrouver en position de R5 de la seconde alliance du serveur alors qu'apparemment, il était quand même très instable. Moi, je ne l'ai jamais vu de problème avec lui, etc. Mais s'il en arrive à faire ce mail-là et qu'il parle du fait qu'il s'est fait kicker de sa propre alliance il y a très longtemps, de cela, forcément, il y avait un passif avec ce joueur. Donc, je m'interroge quand même grandement sur la stabilité et comment il a réussi à se retrouver R5 de cette alliance. Mais soit, maintenant, c'est fait et on va redresser le cap. On continue sur mon KVK et je vous montre ce qu'il en est. Vous avez vu, hier, on a eu des temps assez durs. On a dû se replier en zone 4 parce que, tout simplement, les TR, donc le 12-54 et le 12-39 nous ont mené la vie dure et sont en train de nous sortir de notre zone 5, malheureusement, ou zone 6, c'est les portes de niveau 5, on va dire, zone 5, la zone Sakaka, malheureusement pour nous. Et de l'autre côté, le 13-31 n'arrive pas à avancer non plus sur le terrain. Ils n'ont pas réussi à avancer sur le terrain du 12-39 et maintenant, vous voyez, leur forteresse, elle brûlait, elle brûle encore. Maintenant, ils prennent la pression des TR qui ont réussi, en passant par la porte sur laquelle on était avec le 12-39, à aller à la frontière et au contact du 13-31. Donc, ça devient très compliqué aussi pour le 13-31. On le voit, ils vont forcément se faire envahir leur terrain. Ils avaient réussi à lock très intelligemment, une bonne technique de lock, cette porte-là, mais évidemment, ils ne pensaient pas avoir besoin de lock cette porte. Il faut bien le reconnaître. À l'heure actuelle, l'alliance du 12-54 et du 12-39 est plus puissante que notre alliance du 13-31 et donc de mon serveur du 12-56. Ça paraît compliqué. Est-ce qu'on a jeté les ponts ? Est-ce que c'est fini ? Non. Il reste quand même, regardez, il reste l'ouverture des terres du roi et il reste 19 jours, 12 heures de KVK. Donc, c'est loin d'être fini. Vous le savez, vous l'avez vu au précédent KVK. Mon KVK, mes alliances, nos alliances n'abandonnent jamais. Donc, on va voir comment ça va se positionner par la suite. Mais là, il est sûr qu'on est pour le moment dans une situation très difficile. On va donc aller voir, comme je vous l'ai dit, d'autres KVK puisque la brume n'est plus là et on va aller voir d'autres KVK héroïques en termes depuis le temps qu'on attend ça. On va aller voir le premier d'entre eux après nous, à savoir le serveur 504 où il y a le 1093 et le 1126 notamment. Donc, un serveur forcément très, très intéressant. On va commencer sur la même place que nous et comme d'habitude en haut à droite où on est sur le premier serveur qu'on va voir depuis qu'on n'a plus cette brume-là et on le voit, on est sur le serveur si je ne dis pas de bêtises. Alors attendez que je ne dis pas de bêtises. On est sur le serveur. Hop là, on va aller voir qui a la forteresse croisée comme ça, on va savoir. Ah bah, de toute façon, j'aurais pu avoir le camp plus rapidement. Regardez, pourquoi elle est m'embêté ? On le voit que le camp en haut à droite, c'est la terre et il y a, ah non, je dis des bêtises. Tac, on prend le 54, le camp à droite, c'est la terre et la terre, c'est 1329, 35, 36, 46, donc des serveurs puissants. Le feu en haut à gauche, c'est le 1093 et le 1126 est en bas à droite et le 1359 qui est aussi un serveur puissant est en bas à gauche. Donc le 1093 qui est probablement le serveur le plus puissant, on voit, il y a les TMD là, donc le 1093, il est parti de là, forcément, est-ce que sa zone mixte en lucerne, il avait conquis toute sa zone lucerne, on le voit au niveau de la zone villa, c'était la leur et des portes qui à la porte, évidemment, le 1093 a pris la porte, est-ce que le 1093 et il est rentré, vous le voyez, on a une déforteresse ici, donc le 93 n'est pas en alliance avec eux, est-ce que ça brûle ? Il brûle, il brûle, il brûle, est-ce que ça brûle ? Donc là, ça ne brûle pas, on a forcément du terrain qui a brûlé, est-ce que ça brûle à ce niveau-là ? À ce niveau-là, ça ne brûle pas, ah si, à ce niveau-là, ça brûle, donc ce n'est pas leur allié et donc ils ont bien coquis ce territoire, le 1093 n'est pas en alliance sur la gauche, alors est-ce qu'il est en alliance avec le 1126 ? On va le voir sur cette seconde porte-là, les TM, les TMD, si je ne dis pas de bêtises, sont là, est-ce qu'ils ont bloqué la porte ? Non, il n'y a pas de bataille sur cette zone-là, donc on pourrait croire qu'ils sont en alliance, ça a l'air d'être plutôt sain de ce côté-là, il n'y a pas l'air d'avoir de combat, donc ils sont alliés avec leurs alliés du sud et de l'autre côté, alors là c'est fermé avec le 1226, je reconnais les alliances, les N3, les M1, les N3X, donc là ils ont bloqué la zone pour le moment, ça ne brûle donc pas, mais il n'y a pas d'entrée sur le terrain du 359 sur le savoir du 1126, non, est-ce qu'il y a une forteresse qui a été posée ? Non, ils tiennent leur terrain le 1126, bravo à eux pour le moment et ils ne sont pas passés, la porte, c'est intéressant, la porte, est au TMD, mais personne n'est passé là par le nord, intéressant de voir est-ce que le 1326, oh mais le 1326 c'est tout en avance avec le TMD, mais ils ont peut-être loqué la porte pour éviter de se faire envahir, est-ce que c'est intéressant à voir comment le 1093 va continuer d'avancer, si vous avez les alliances sur ce royaume-là, je suis preneur, mais je suis intéressé de voir comment le 1093 va continuer d'avancer sur ce terrain-là et voir quelles vont être les alliances sur la fin qui vont se retrouver en terre du roi, en tout cas, le 1126 fait une très belle défense de territoire, c'est vraiment intéressant à voir et on va voir comment ça va évaluer, on va jeter un oeil aussi au 505, donc le 504, le 505 où on a le feu avec notamment le 1096, le 1087, 1173, 1178, la terre, donc la terre qui est en haut à droite, le feu en haut à gauche, où on a le 1190, le 1050, on a pas mal de gros serveurs, le 1144, on a le vent et l'eau de l'autre côté, on jette un oeil à ce serveur 505, on ira voir tous les KVKR et qu'en t'aime, donc de ce côté-là, est-ce qu'il y avait une alliance entre les deux ? Ils avaient fermé la porte mais ils sont quand même sortis, est-ce que ça continue de brûler ou est-ce que ça ne brûle pas ils s'en annoncent ? on voit, il n'y a pas de flag qui brûle, mais c'est bizarre qu'il y ait quand même un mec qui brûle, donc il n'y a pas de flag qui brûle, ces couleurs, que les couleurs soient peu unifiées, c'est assez invitable parce que c'est illisible, donc il n'y a pas de flag qui brûle, donc ça laisse penser, là ils ont de la chance, les deux alliés, les deux royaumes au nord sont en alliance, est-ce qu'ils ont un accord ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce que c'est tout simplement Locke ? Vous remarquerez que rien ne brûle et ils sont même passés, donc c'est vraiment étonnant cette disposition mais forcément ils doivent être en alliance, de l'autre côté sauf si eux sont passés, est-ce que c'est eux qui sont passés ? C'est eux qui sont passés en fait, donc non ils ne sont pas en alliance, le serveur en terre est rentré, l'inverse des autres, est rentré en feu et donc il est en train de détruire le royaume, les royaumes qui sont en feu et au sud, ils tiennent leur terrain, personne n'a lâché, donc il n'y a pas de royaume, alors si je regarde bien le dernier en bas à gauche avant de vous donner cette certitude, là en regardant les trois premiers, le 503, le 504 et le 505, on le voit, il n'y a pas de royaume qui a été aussi violemment repoussé que nous parce que là nous on n'est pratiquement plus dans notre zone Sakaka alors que les autres royaumes sont toujours, même ceux qui sont en train de défendre, toujours un minimum dans leur zone ce qui montre quand même qu'on a vraiment un KVK ultra violent de notre côté puisqu'on n'a pas abandonné la partie donc forcément c'est que c'est quand même violent, est-ce que c'est plus violent que les autres, je ne sais pas mais en tout cas c'est ce qu'on peut constater là, c'est que rien n'est joué pour les deux premiers KVK, le 504 et le 505, on ira voir le 1075, on ira voir les JWM dans d'autres vidéos dans la semaine comme je me suis engagé et je vous l'ai dit, on ira voir tous les KVK héroïque en thème. Voilà écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas les amis, comme d'habitude les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu, vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne les amis et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous, évitez les dramas les amis et je vous dis à plus sur Rock. et je vous dis à plus